Parce que c'est tout le contraire, on a une richesse au niveau du patrimoine qui est impressionnante et je trouve que c'est hyper intéressant d'en tirer parti. Je m'appelle Jessie, alias Melting Curls sur les réseaux sociaux et je fais du contenu luxe sur TikTok, YouTube et Instagram. Cette fameuse boutique, c'est Prada Marfa. Je vais te révéler 10 choses sur le Bracelove de Garry. Le Birkin et le Kelly sont les sacs les plus rares au monde. Je viens de Guadeloupe, c'est une petite île ou du moins un archipel. Un archipel, en fait, c'est plusieurs îles qui constituent justement la Guadeloupe. Ce sont des îles magnifiques. Quand je pense à la Guadeloupe, je pense surtout à la diversité culturelle, une diversité de paysages et de cultures, une diversité dans la nourriture. Ça peut être une mentalité que certains jeunes ont, qu'il ne faut surtout pas avoir, dans le sens où il ne faut surtout pas partir du principe qu'on n'a rien à apporter justement au niveau national et international, parce que c'est tout le contraire. On a une richesse au niveau du patrimoine qui est impressionnante et je trouve que c'est hyper intéressant d'en tirer parti pour l'exporter au niveau national ou international. Je trouve qu'aujourd'hui, avec l'évolution des réseaux sociaux, la barrière qu'il y avait avant entre les cultures, entre les pays, entre même les contenus de différents pays, c'est beaucoup affiné, je pense par exemple, à TikTok, où on voit énormément au niveau national de TikTok qui mettent en avant nos belles îles, que ce soit du contenu par rapport aux activités nautiques, par rapport à la richesse de la nature. Je pense par exemple aux excursions vers la Souffrière, sur les petites îles cachées. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui viennent de nos jolies îles, qui plaisent beaucoup à l'international. Vraiment, on a des îles qui sont riches, donc c'est important pour nous de mettre ça en avant à tous les niveaux. C'est Melting Curve sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et TikTok. Merci beaucoup. Merci.